et bien salut à tous c'est keygaming21 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V online pour l'amélioration du glitch de duplication en solo qui est super rapide et super facile donc pour ce glitch il va vous falloir la boîte de nuit un garage de la boîte de nuit et le centre d'opération mobile vous n'aurez plus besoin du complexe donc dans la boîte de nuit entrepôt au moins le deuxième garage donc le garage 2 le garage 1 vous l'avez déjà vous achetez un garage ce que vous faites dans l'entrée de la boîte de nuit vous mettez votre dégué à suite ou votre véhicule à supprimer donc moi qui est ici et dans un de vos garages de boîte de nuit ou dans le 2 si vous avez que le 2 vous mettez le véhicule à dupliquer donc qui est pour ma part naviguer retro custom c'est un glitch plaque propre donc plaque propre plaques qui se change à chaque fois pas besoin de plaques effruites ni plaques blanches donc allez c'est parti on va commencer dans le centre d'opération mobile je vous l'ai pas montré du coup mais il vous faut un véhicule à l'intérieur peu importe lequel je vous conseille pas de le laisser vide mais ce ce véhicule qu'à l'intérieur ne sera pas supprimé donc elle est on commence on sort le véhicule de l'entrée de la boîte de nuit on se met en apparition dernière position on va sortir du véhicule on va aller dans de tenue une fois qu'on a changé de tenue on va monter dans la ligue rh8 et on va attendre le rond de chargement orange en bas à droite comme je viens d'avoir donc une fois que vous l'avez eu faites start en ligne éditeur donc là on va arriver en éditeur et on va refaire une nouvelle session donc c'est parti je vous conseille session sur invitation c'est à dire un plus vite dans les chargements là donc tant que j'aurais pas mis patch et dans le titre c'est que la duplication sera toujours fonctionnel donc comme d'habitude n'hésitez pas à dupliquer un maximum de voitures profiteurs un maximum parce qu'un glitch comme ça aussi simple et aussi rapide je pense qu'on n'en aura pas d'autre donc là on a la ligue rh8 qui a spawn vers nous donc si elle a pas spawn vers nous vous faites menu interaction véhicule de moins des véhicules personnels donc là on va rentrer à la boîte de nuit plat donc là garage la boîte de nuit 2 et on met plein donc là on va suite contre les ligues rh une ligue et rétro là vous voyez c'est toujours ma ligue et rétro donc j'ai switch entre celle là et j'ai toujours ma ligue et rétro que normalement j'aurais dû avoir ma ligue rh8 donc là regardez la plaque 164 on accélère et là on va avoir récupéré la plaque de la ligue rh8 434 donc là on va appeler le centre d'opération mobile on va la rentrer à l'intérieur pour la sauvegarder donc franchement profitez-en une duplication en quatre et en cinq minutes avec les explications si vous le faites vraiment rapidement en vous concentrant je pense en trois quatre minutes pour avoir une duplication on franchement c'est super rentable donc là on rentre dans le centre d'op on accepte le champ le dépôt le véhicule plein et c'est fini vous avez une duplication donc pour enchaîner c'est tout simple vous remettez une ligue rh8 que vous avez dans notre garage dans l'entrée de la boîte de nuit vous la ressortez et vous recommencez la manipulation voilà les potos c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager à vous abonner c'est pas déjà fait à rejoindre le groupe facebook glitch on trade qui se trouvera en description à profiter un maximum de ce glitch et moi je vous dis à la prochaine allez ciao